Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est Flex en présentant quelques-uns de ses éléments fondamentaux. Tout d'abord, nous avons le SDK de Flex qui est gratuit et open source et qui se compose principalement du framework Flex écrit en ActionScript 3 et du compilateur MXLLC qui permet de compiler une application destinée à s'exécuter dans le lecteur Flash au sein d'un navigateur web et puis le compilateur AMXMLC qui permet de compiler une application Flex mais pour s'exécuter au sein de la machine virtuelle Adobe Air. Nous avons donc ce premier élément qui est le SDK et qui est gratuit en opposition avec Flash Builder qui est l'environnement de développement intégré plébiscité par Adobe comme l'environnement officiel et qui est en vérité un plugin pour Eclipse, c'est-à-dire une surcouche d'Eclipse et qui offre des fonctionnalités qui sont dédiées au développement d'applications ActionScript 3. Ensuite, on pourrait parler des langages de programmation. Flex utilise bien sûr l'ActionScript 3 mais permet également d'utiliser deux langages qui sont en fait des langages descriptifs, le MXML et le FXG. Le MXML qui va nous permettre de déclarer au sein d'un fichier portant l'extension MXML et bien les composants d'interface utilisateur de Flex mais également d'autres types de composants non visuels comme par exemple une Array Collection qui correspond à une collection de données et puis le langage FXG qui va nous permettre par la déclaration de balise FXG de dessiner au sein du lecteur Flash. Un langage ici de description de tracé vectoriel. Ensuite, si on veut parler de Flex, on peut également parler des deux socles d'exécution, les machines virtuelles, au sein desquels une application Flex peut s'exécuter. Il s'agit du lecteur Flash pour toutes les versions supérieures à la version 8 et puis de l'environnement d'exécution Adobe Air pour une application qui est destinée à utiliser les fonctionnalités du système d'exploitation. Une autre façon de définir Flex, de présenter Flex, ce serait de montrer ces différences sur quelques éléments avec l'autre environnement de développement qui est Flash et qui historiquement est antérieur à Flex. Donc si on considère Flash et Flex du point de vue par exemple de l'animation, on sait que Flash utilise le concept de scénario, de timeline, pour définir une animation. Là où Flex ne va pas proposer ce même concept de scénario et va plutôt proposer d'utiliser des packages d'effects, package mx.fx, pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire effectuer des transitions entre les différents états d'une application qui sont en vérité des animations. Du point de vue des données, lorsque l'on développe avec Flash, on n'a pas accès, via l'ActionScript 3, utilisé dans Flash, à l'ensemble des collections qui sont disponibles dans Flex. Donc des collections qui sont des classes qui vont nous permettre de manipuler plus facilement des données. Alors à l'opposé, Flex vraiment dispose d'un framework qui est dédié à travailler avec des données, alors que ce soit des classes qui permettent de manipuler facilement des collections comme les ArrayCollection et les XMLListCollection, ou encore des composants qui permettent facilement d'accéder à des données distantes. Si on travaille avec Flex, par exemple, si on veut se connecter à une passerelle remoting pour dialoguer avec un serveur distant, on va utiliser la classe NetConnection, qui est disponible dans l'API de programmation de l'ActionScript 3. Si on travaille côté Flex, on ne va pas utiliser directement cette classe NetConnection, mais on va plutôt utiliser les composants de remoting qui sont inclus avec Flex, comme le composant RemoteObject, le composant HTTP Service ou le composant Web Service. Côté design, alors maintenant, côté Flash, c'est un outil qui est initialement destiné aux graphistes. Flash, donc on a beaucoup, beaucoup de facilité si on est graphiste pour produire une interface visuelle dans Flash. C'est facile et on a de nombreux outils qui sont dédiés pour travailler le graphisme dans Flash. Dans Flex, on n'a pas du tout cet équivalent. On a un environnement développement intégré qui propose une vue WeezyWig, donc qui permet de glisser et déposer des composants. On n'a pas d'outil de création graphique, et notamment, on n'a pas le concept de bibliothèque qu'on peut retrouver dans Flash. Alors, du point de vue des langages de programmation, dans Flash, on va utiliser l'ActionScript 3 seulement, alors que dans Flex, on va pouvoir utiliser les deux langages descriptifs, déclaratifs, qui sont le MXML et le langage FXG. Et puis après, du point de vue du versionning aussi, on peut s'amuser à comparer les deux environnements de développement. Et donc, dans Flex, l'ensemble du code source d'un projet est réparti dans des fichiers textes. Donc le versionning, il est aisé. Dans Flash, avant la version CS5, on avait un projet Flash qui se trouvait dans un fichier binaire, un point FLA. Et donc, ce n'était pas facile de versionner un projet Flash en utilisant les outils de versionning habituels comme subversion CVS. Maintenant, dans Flash CS5, c'est beaucoup plus facile. Le versionning a été amélioré avec le nouveau concept de projet XFL, donc pour décrire un projet Flash sous la forme d'un dossier avec des fichiers XML qui décrivent par exemple les éléments de la bibliothèque. Donc voilà un petit peu pour les différences entre Flash et Flex. Pour essayer d'appréhender un peu plus ce qu'est Flex, ce n'est pas forcément évident, on peut être perdu dans les premiers temps entre le SDK de Flex et puis l'environnement de développement qui s'appelait avant Flex Builder, donc la confusion était encore plus facile, et qui maintenant s'appelle Flash Builder. C'est un peu plus clair maintenant. Donc on va justement maintenant présenter quelques-uns des panneaux de l'interface de l'environnement de développement Flash Builder 4.